Et c'est le tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la troisième course du championnat de milieu de Formule 1, sur le jeu Grand Prix Challenge, et donc on est à Interlagos, Interlagos surcuit plutôt à l'ancienne, on va lancer du coup les qualifications, alors j'ai fait un petit upscale, j'espère que ça va être bon au niveau de la framerate, parce que comme je l'expliquais avant, c'est un jeu qui est très difficile à émuler, et surtout avec les baisses de framerate de fou, mais on a fait un petit upscale pour que le jeu soit un peu plus agréable visuellement. Alors c'est parti pour la qualification, il va faire beau donc ça devrait être bon, on va faire sorti des stands, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand même, vous voyez quand même c'est quand même un petit peu mieux, avec les pixels, on va dire un peu moins présents, et c'est là où on se dit que le jeu serait sorti sur PC, il était magnifique, vraiment, allez on me fait sortir automatiquement des stands, allez c'est parti, un premier tour de mise en jambes, alors je crois que c'est le circuit de l'interagosse le plus foui que j'ai jamais vu sur un jeu console, dans le sens foui, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, c'est dans le sens détaillé, regardez le nombre d'éléments qu'il y a à l'écran, le nombre de choses en fait affichées, il y a énormément de décors, alors des fois c'est des décors qui sont pas forcément vrais, par exemple dans la ligne droite juste avant, sur le côté gauche il y avait pas mal d'arbres, normalement ils étaient déjà plus en 2002, donc parfois c'est des éléments rajoutés qui sont pas forcément en fait vrais sur le vrai circuit, mais quand même quoi, ça fait un circuit qui est pas vide, et ça donne un petit cachet, enfin ils sont vraiment embêtés à faire un truc joli, alors pour rappel, on est 3ème au championnat, avec deux 2ème places, on va voir ce qu'on peut faire à l'interagosse, l'interagosse c'est compliqué dans le sens où c'est un circuit qui est assez peu large, et on va l'entend mettre au premier tour de qualification, et surtout première vidéo de l'année 2022, bonne année à tous évidemment, à tous ceux qui suivent la chaîne, on va pas vous ressentir le tintouin sur la bonne santé tout ça, mais bon même si ça reste important, de mon côté c'est aussi déjà une bonne année en tous les cas, puisque la fibre de retour, enfin la fibre est enfin là, et du coup je vais pouvoir faire des vidéos de qualité plus élevées, même qu'avant, dans le sens où je vais encore augmenter la bitrate, et surtout maintenant, vous remarquerez que vous passez, on va passer en 2K, 1440p, alors pour des jeux comme ça, ça sert pas à grand chose, dans le sens où le jeu est pas forcément très beau, enfin on est pas sur des jeux actuels, mais en termes d'algorithme YouTube pour le rendu, ça sera un peu mieux, normalement je dis un peu mieux, parce que c'est quand même une... la croix et la bannière pour ça, et là on fait le premier chrono, on va essayer d'améliorer quand même, on va voir si on peut faire un petit peu mieux, une 14 c'est pas mal d'ailleurs, je trouve que c'était cool, on va en avoir longtemps, de toute façon pas trop glisser à la... ici, voilà, ouh, c'était juste, on se souvient ici que c'était Frenzen avec la... avec la... non, il y avait les bandits qui s'étaient crashés, c'était Frenzen, je crois que c'était Frenzen, non, Heidfeld pardon, qui avec la... sauber était rentrée dans la safety car, enfin dans la portière de la safety car, donc pour tout avis, pour cette histoire de vidéo, donc oui, les vidéos qui ont été uploadées dans un plus gros échantillonnage, ça sera un peu mieux, normalement, que les vidéos d'avant, je dis normalement, parce que c'est pas une règle d'or avec YouTube, c'est à dire qu'ils recompressent derrière, et des fois c'est pas forcément mieux, mais bon, en tous les cas, voilà, nouvelle année, j'espère que ça sera une très très bonne année pour tout le monde, après la vidéo, il me refera quand même un détail à gérer, c'est le son, son moyen des vidéos, enfin la qualité sonore, parce que je trouve que s'il y a un gros défaut sur ma chaîne, ça reste quand même le son, pas forcément du jeu en tant que tel, mais le son de ma voix, qui n'a jamais été très très bon, ou rarement, et une 13627, c'est pas mal ça, on va faire fin de session, je pense que ça peut être pas mal, alors oui, et regardez le classement d'inqualification, oh là là, on leur a mis combien ? On leur a mis, une seconde, quelque chose d'arriver avec l'eau, alors en cours, ça sera peut-être différent, c'est dans la clapolle position pour nous, et je sature un peu quand je parle là, c'est un petit peu dommage, je vais juste baisser un petit peu, voilà, de 1 décibel, comme ça ça éviterait que ça sature quand je parle trop, voilà, 1 décibel, normalement quand je parle, ouais, c'est bon, ça doit être ok, alors, Enrique Vazoldi, Mickael Schumacher, Rubé Zobakello, Ralph Schumacher, David Coulthard, Kimi Raikkonen, donc pour l'instant, aucune surprise on va dire, Montoya, Eretroli, Heidfeld, Jensen Button, dixième, Massa et onzième, sur la Sauber, Jacques Villeneuve, Takumasato, Mikaselo, quatorzi, ah oui c'est sur la Toyota, pardon, Physique LR est quinzième, Mcnich 16, Panis 17, Horvain 18, et Serralphine Z19, mon coquipic est assez loin, je ne sais quand même pas s'il sera capable de marquer des points cette année, Pedro de la Rosa 20, Mark Weber et Alex Young, les demi-nardiques qui ferment la marche, et c'est parti, on va lancer la course, on va garder, il n'y a pas d'usure, donc dans tous les cas, on va garder les pneus de tendre de toute façon, et donc c'est parti sur la grille de départ, la Rose qui va s'élancer en pole cette fois-ci, un mauvais départ, mauvais départ, mais j'ai réussi à bloquer un petit peu la ligne intérieure, et pour le coup, on a perdu trois places, ou on va essayer peut-être de faire l'accélération, oui c'est bon, ouh, belle sortie, belle sortie avec la Williams, la Williams qui va avoir du coup l'aspiration, moi je ne l'ai pas, il va me redépasser, il va me redépasser à la vitesse, oh non, peut-être pas, et ouais, il avait moins de, il n'avait pas la marge, pas la marge à l'intérieur, et puis c'est un circuit beaucoup plus étriqué, et du coup on est deuxième, et on va se battre contre, je ne sais pas, c'est Choumour Barichello du coup qui est passé, j'ai bloqué la ligne, mais je ne sais pas quelle Ferrari j'ai bloqué, et il va se battre à l'intérieur, oh attention, oh oh oh, c'est là où j'ai le plus avantage, vous voyez la Fram Ray qui baisse un petit peu, parce qu'il y a encore beaucoup de voitures, qui sont affichées à l'écran, et pour vous ça devra aller, enfin, en tout cas les baisses de Fram Ray, vous allez avoir les mêmes que les miennes, la pression derrière de la Williams, voilà l'accélération, et il va bien, ouais, on va essayer de prendre l'aspiration, et regardez comme il accélère vite, et du coup, je n'ai pas d'aspiration sur la Ferrari, et d'ailleurs ça va leur permettre de passer, il y a une McLaren qui est sorti de passer à l'intérieur, oh regardez derrière, comment ça s'agite, et du coup, on va se faire doubler, par la McLaren de Coulthard peut-être, oh, on va rester à l'extérieur, et on va piquer la terre, ça c'est bon, et non, ça ne tiendra pas, parce que par contre, là je n'ai pas de grippe, il va falloir faire attention à l'accélération au vibreur, parce que c'est le meilleur moyen de partir en tête à queue, en accélérant trop vite dessus, en accélérant trop dessus, oh, je suis loupé, et voilà, et du coup, c'est vrai que le deuxième, je crois que le deuxième, il a gagné quoi une place, Raikkonen, il a gagné 3 ou 4 places, sur le départ, j'arrive, oh, c'est ici que ça vague un peu, on perd un peu de framerate, mais ça repart après, l'Internagos, c'est assez particulier, parce que, c'est comme Monaco, un circuit qui affiche beaucoup de choses en même temps, parce qu'on est très proche des stands, en fait, dans cette zone-là, et du coup, ça ramote un peu, on est repassé en full speed, je précise que c'est la relation européenne, donc on n'est pas forcément, à 60 FPS, à 50, et, d'ailleurs, pour aller à 50-60, pour l'instant, je n'ai pas décidé de passer à 50 finalement, parce que je trouve que ça ne sert à rien, pour le jeu qu'on fait, oh, attention, alors peut-être pour les vidéos, solo, ouah, mais pas forcément, mais pour les vidéos, en tout cas en streaming, ça ne passera pas, ah, ça ne passera pas, ça sera trop compliqué, et là, je me suis bloqué, il fallait qu'on repasse quand même la McLaren, on est au troisième tour, déjà, ça va vite, c'est, c'est un circuit qui est assez court, donc pour le coup, l'enquête doit se finir, assez rapidement, allez, on va essayer d'accélérer mieux là, surtout ce qu'elle est à l'aspiration, parce que c'est bon ça qui marche, oh, à l'extérieur peut-être, oh, je ne lâche pas les freins, et c'est bon, attention, freinage ici, on entrecoupe et c'est bon, bon, bon déplacement, déplacement sur la McLaren, et là, pareil, je suis OK, ça ira mieux quand le peloton se sera un petit peu, carté, oh, alors accélération ici, il faut que j'arrive à me caler derrière, mais ce n'est pas évident, parce que j'essaie de garder à l'intérieur quand même, pour bien tourner, et ouais, non mais là, regardez, oh, la McLaren qui va, qui va me rouler dessus, j'ai fait toucher le mur, en plus, et là, on reste à l'extérieur, oh, attention, oulalalala, ouais, Ouf, on affects le manger Je vais relâcher un instant, parce que sinon Délément on peut le faire En fait à la restauration je suis pas mal, mais voilà Le problème c'est que là je suis bloqué à chaque fois Du coup je peux pas forcément les passer Oh 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 oh, et non je vais freiner à l'extérieur Je peux pas tourner Oh si si si, sur le vibreur, non Et non, malheureusement Pas de grippe J'essaie de rester collé derrière la McLaren Pour le plus de vitesse possible Ouais c'est pas mal Ici c'est super dangereux De prendre l'aspiration Ouais, c'est bon Il va le reprendre derrière Il va le reprendre, mais je reste sur ma ligne Oh, on est repassé Nickel, attends on a l'accélération ici Attention au vibreur intérieur Parce qu'il y a une petite boss Ça peut nous amener en tête à queue si on la prend trop vite J'ai aspiré sur ce choumbar, ça c'est bon ça Allez, on va tenter de passer Non mais là ça passera pas Et on va se toucher, on va se toucher malheureusement Oh voilà, ce qui est quand même cool dans ce jeu C'est que les petites touchettes, voilà, n'impactent rien Vous avez remarqué, il n'y a pas de dégâts C'est vraiment comme si on touche très fort Du coup ça permet de jouer un petit peu avec les IA Parce que sinon... Oh, le dépassement de Oh oh oh, Raikkonen qui me pousse à l'extérieur Ah, c'était joli là Joli de la part du Finlandais Eh là, je peux prendre ma manette avec le vibreur là C'est compliqué Oh il m'a surpris Raikkonen Je l'ai tranquille hein, je me suis dit sur un petit peu derrière Oh oui ça va passer, l'accélération c'est bon On va se recaler, non il est encore là Oh la 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 Ouais on peut jouer avec les IA et ça c'est vraiment vraiment génial Parce que les jeux où on peut jouer avec les IA, ils sont pas tant que ça Vraiment hein, il y a plein de jeux où les IA Bah en gros on joue avec, vous parlez quoi C'est quelque chose tout le temps Le jeu assez permissif quand même C'est vraiment cool Allez intérieur, ouais c'est bon vitesse maxi Il va perdre l'aspiration du coup sur la Ferrari Il va la reprendre par contre, par contre on va rester à l'intérieur au freinage Voilà, comme ça on est tranquille On va essayer de mieux sortir et là Oh ça a glissé Ça a glissé mais on est repassé devant la On est presque passé devant la Ferrari Par contre la Ferrari, faut que je trouve l'ouverture Il faudrait qu'elle ait l'aspiration dans le dernier secteur Un peu comme j'ai fait sur la McLaren Mais elle a vraiment une accélération énorme Et ouais mais là je peux pas passer Il y a quel tour ? 6 tours sur 10 On a encore de la marge hein, on va pouvoir tenter Il y a l'autre Ferrari par contre qui a dépassé Ça c'est pas bon hein, parce que les Ferrari sont tellement rapides dans ce jeu Là faut que j'arrive à recoller L'accélération, ouais c'est bon Ouh, allez, allez, accélère, accélère, accélère J'ai pris un tout petit peu aspiration mais c'était vraiment trop léger Et du coup derrière il y a l'autre Ferrari qui va en profiter en squelette Oh il m'a touché ! Aïe aïe à l'intérieur Ah j'insiste hein, je suis obligé d'insister de toute façon Et là pareil j'ai encore perdu du temps On va rester à l'intérieur Je crois qu'il puisse nous dépasser Est-ce qu'il va le tenter ? Je reste un peu au milieu Eh ouais non, c'est ça l'avantage de cette ligne droite C'est qu'elle est tellement pas large C'est marrant c'est que là elle est tous les trois C'est une attaille entre les trois premiers championnats Ici elle est lente en fait Le problème c'est que je peux même qu'à l'extérieur Parce que sur l'extérieur j'ai un chemin beaucoup plus long Du coup je repère l'avantage que j'ai Ah peut-être ici Ouais ! C'est bon ! On est passé on est passé On va repiquer à l'intérieur Eh non je peux pas Ah si c'est bon On est en tête c'est la course Attention 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 Et on roule et voilà C'est ce qu'il se pensait C'est ce que je pensais C'est ce que je pensais J'avais pas les points de repère que j'avais avec les IA Là je les ai plus Ah non mais la McLaren elle va me bouffer là Elle est où la McLaren ? Ah je crois que j'ai totalement gêné qu'elle a perdu la vitesse Ok les deux ferreries qui vont s'attaquer Ouah l'extérieur attention Ouf je le vois énormément Allez deux tours Deux tours donc trois tours encore En tout cas j'adore ce circuit vraiment Et sur ce jeu il est ultra passionnant Les deux ferreries qui s'attaquent hein Ça peut m'aider Ça peut m'aider en tout cas à leur remonter Regardez c'est comme ça zigzag IA qui tente tout pour le tout pour dépasser En plus ils s'en fichent Je fais un truc coéquipier Ça m'a permis de les recoller là Et ici on va essayer d'en profiter Et l'extérieur c'est difficile à garder la trajectoire Et là le problème c'est que voilà je choisis de repiquer Mais la Ferrari est toujours dedans en fait Allez on s'est touché On s'est touché légèrement Oh la baisse de frame rate Ouh il fait une Ferrari Oh ils se sont gênés ! Ils se sont gênés ! On va pouvoir accélérer juste devant Ouais c'est bon on a aspiration sur la Ferrari Oh là mais elle aussi est là Elle aussi est là du coup Ah du coup ça passera pas ça ne passera pas mais c'est bon, on a réussi à les recoller grâce à ça regardez comme ça nous voit c'est énorme il va tenter à l'intérieur, c'est incroyable les deux ferraris on va peut-être on va tenter à nouveau mais non malheureusement, il y a un petit nuage dehors vous voyez sur la droite alors non je n'ai pas la voix cassée c'est tôt le matin je pense, tôt le matin, vous voyez l'heure, en fait il est 10h mais bon, n'importe quoi j'ai pas fait de vidéo pour le nouvel an, j'ai rien fait j'ai laissé tout le monde tranquille de toute façon, je ne pouvais rien faire parce que j'ai été chez des amis c'est ce qu'est my life ouais, ouais, c'est pas mal parce qu'il se gêne et du coup je peux peut-être en profiter à l'accélération regardez ici, c'est bon c'est bon, c'est bon, oh la la le vibreur on va se compliquer à l'intérieur ouais, c'est bon oh la la, c'était magnifique c'est un beau dépassement je suis content là, je suis très content attention de ne pas faire d'erreur ici par contre parce que là c'est le moment où justement ça a glissé, ça a glissé mais j'ai encore un peu de marge elles sont trop loin pour prendre l'aspiration enfin, en tout cas elles la prendront parce qu'elles ont une bonne vitesse dans tous les cas mais elles seront en fin de ligne droite j'essaie de ne pas leur donner regardez comme elles reviennent comme des bombes oh la, il était sur moi il était sur moi, carrément oh la vache ça glisse, ça glisse, ça glisse aller, accélération ici on a fait le trou avec la avec la quatrième position la cinquième position bon là ça va on est en tête, on va essayer de le garder garder la la marge du coup je vais en regarder dans la section lente et c'est là que j'ai plus d'avantages donc ça devrait le faire en tout cas en tout cas c'est peut-être le jeu de F1 qu'on fait actuellement qu'on a fait depuis le début pour lequel je m'exacte le plus j'ai rempli beaucoup de plaisir avec Grand Prix 4 je pense que c'est peut-être la meilleure série que c'est avec Grand Prix 4 la saison avec Tyrell par exemple c'était pas mal avec F1 Challenge aussi saison avec Toyota j'ai bien aimé et la saison 94 aussi sur la F1 Challenge qui était excellente mais mais là ce jeu franchement il y a tout quoi enfin il y a tout qui est trop bien et on a gagné la course victoire du coup de Bernoldi en plus chez lui en terre promise de façon de parler au Brésil et on gagne les 4 secondes d'avance ah c'était pas évident mais ouais on s'en est bien sorti du coup Chumar en termine 2ème Baraké le 3 Rikosien 4ème 5ème Coulthard 6ème Wampablo Montoya voilà pour les pilotes dans les points alors derrière il y a quelques petites surprises Sato finit 11ème on va dire que c'est correct je sais même pas si Jordan va marquer des points dans ce jeu et mon coéquipier finit 15ème bon c'est c'est correct hein vraiment par rapport à la réalité c'est correct et du coup regardez on est en tête du championnat pour deux petits points devant Michael Chumar et Rubens Barikello donc après derrière c'est toujours aussi loin ça va se jouer avec les Ferrari je pense cette saison en moins que d'un coup elle se réveille derrière donc cette pilote a marqué des points puisque justement Ray Collins a marqué ses premiers points à ce Grand Prix là je crois qu'il y a une petite musique déjà qu'on entend peut-être pas forcément mais pour la victoire on va faire ok et championnat constructeur rendez 2ème bon on le savait déjà enfin gagner le championnat constructeur ça va être impossible vraiment impossible je pense que c'est impossible bah voilà bah écoutez c'est donc la fin de ce de ce Grand Prix on se retrouve pour la suite alors je sais pas quel Grand Prix ça sera si ce sera le Grand Prix d'Imola ou le Grand... je crois peut-être c'est peut-être Imola en tout cas et décidément j'ai pas réveillé et décidément on se retrouve pour la suite j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine ciao tout le monde